5-3-2 d'un côté comme de l'autre, Fortes, Yackel ou Reguidé parmi les nouveaux venus, Reguidé dans la défense de stand, Tanga à gauche et Capone à droite, Darpino, Rocha, Santos et Magdian dans l'entre-jeu, pas de changement, Gai Sakamoto. Pour une fois, il n'y a pas trop de vent justement, Bruce, c'est parti, oh et justement, ballon qui passe juste à côté. Tony Rocha-Santos, Sakamoto qui a un petit peu d'espace, ah, il va tenter d'aller le chercher à chaque fois et peut-être provoqué ici avec le centre pour aller chercher Gai qui se retourne, la première possibilité du coup. Matanga, oh ce mauvais ballon de David Atanga et là ça va être une nouvelle possibilité probablement avec le tir qui arrive tardivement, il a longtemps hésité Taichi Ara, qui garde longtemps le ballon, qui hésite. Konate, c'est super bien fait là, il est dans un très bon moment, Konate pour lancer, Arnaud Doni, pourquoi pas Arnaud Doni tenter sa chance, c'est contrer immédiatement, ce sera un corner et c'est là où on voit aussi la différence dans ce match. qui permet par Christian Breus le centre, cette fois pied gauche, et cette fois il est capté par Kiel Skerpen, qui aura donc répondu par deux fois. Ouroguidé, avec Kenny Rocha, peu de réussite Ouroguidé, avec Capone maintenant, le centre et la déviation, et finalement le ballon qui est repoussé en corner, Magdian qui est venu dévier ce ballon avec un joueur qui reste au sol. En tout cas, c'était ce qui en sortait en première période, on va voir si ça va se confirmer ici. Un gain qu'on a peu vu, Rocha en difficulté aussi, Darpino qui surnage un petit peu avec ce centre, et l'ouverture du score, non, ça passe juste, juste à côté, énorme possibilité. Après une minute et demie à peine, ce jeté là, sur ce centre d'Achioka, seul, et qui finalement loupe le cadre, c'est clairement la plus belle occasion de cette rencontre. Sakamoto, ah oui, techniquement, il peut aussi sortir de situations vraiment compliquées, et ça, c'est un centre sans problème pour Daniel Schmitt, qui avait eu le temps de voir venir. Ouroguidé, David Atanga, au centre, et Sakamoto qui parvient à toucher ce ballon, Capone s'est dévié, finalement. Ah ouais, il n'y avait personne dans cette zone-là pour reprendre un ballon dévié. Deuxième situation très chaude, là, en faveur d'Aostand. On va venir à trouver Gueye, Atanga, elle est forte, là, pour permettre à Aostand d'Orestéo le centre, et finalement, Rocha, ça va être compliqué de se retourner tirer, il va falloir servir, et trouver après la déviation de Brunss, Capone, et surtout attention à ce centre sans problème, pour Daniel Schmitt. Mais il va falloir ne pas être déséquilibré non plus, attention à ce ballon, est-ce que Sakamoto sera le plus rapide ou pas ? Non ! Eh, là, la faute ! La poussée d'Ashioka, qui est venu déséquilibré dans sa course ! Saut compatriote ! Il y a le coup, Franck, il va pouvoir être rejoué, maintenant, d'Arpino, c'est parti ! Oh, et le contact, là, Schmitt, les deux allaient au ballon aussi ! Kami Rocha, il tentait d'aller lui chercher, et Gueye qui tente quand même la tête, hein, en commettant la faute au passage, et passeront le carton, d'ailleurs, Magdar Gueye ! On va revoir, on a le coup de coude, là. La kill qui avait déjà été sanctionnée un peu avant. Signe d'un changement pour l'instant, pour Ivan de Ragh, quand on a déjà opéré trois d'un coup ! Et le quatrième, ça, non, je trouve, du côté, je pense, du côté de Sintron. Attention à cette tête, justement, et l'intervention de Schmitt ! Ça, c'était un envoi cadré ! Est-ce que ce sera du poste pour poste à la place d'Atanga ? Alors que là, ouais, Janssens, en retard, et qui va se prendre le carton jaune. Oui, confirmation qu'Atanga va jouer dans l'axe, maintenant. Et là, il y a du monde, là, il y a du monde pour Kenny Rocha ! Est-ce qu'il va tenter sa chance, lui ? Et l'arrêt de Daniel Schmitt ! On va revoir la frappe à distance de Kenny Rocha. Et l'intervention la plus délicate de la soirée pour l'un des deux gardiens, en l'occurrence, Daniel Schmitt. On est en dehors des nuits du terrain, mais le jeu continue. Albanese qui a évité un deux-jeu, qui doit faire attention au retour de Konaté derrière. Maguyan, Maguyan à distance, il va armer Maguyan, ça passe au-dessus. Est-ce que ça a été dévié ? Non. C'est l'effet du ballon. L'une des dernières cartouches pour les Trudoners, c'est repoussé. Janssens qui va reprendre, c'est contré. Est-ce qu'il peut reprendre ? Non. Il va falloir à un moment donné centrer, débarrasser de ce ballon, ou alors le chercher avec Klaus, sans problème pour Kiel Skirpen. Et M. Van Damme va mettre un terme à cette rencontre. Mais voilà, à garder le zéro. On va se retrouver d'ici un tout petit instant, quelques secondes pour revivre les meilleurs moments de cette rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada